Pour ce 31 décembre, on va préparer une petite marmite de boudin blanc, légumes oubliés, choux romanesco. Tout ça recouvert d'une pâte feuilletée, on aura une mongolfière de boudin blanc et châtaignes. Le but de la recette, c'est une préparation très facile à réaliser. On peut faire la veille sans aucun problème, comme ça au moins quand mes amis arriveront, je mets mon four qui est chaud, je mets mes petites marmites au four, je m'assois avec eux, c'est prêt, je pose sur la table et je mange. Ce soir, on réveillonne et à cette occasion, nous avons rendez-vous chez le célébrissime chef Yves Candeborde qui s'est démultiplié pour nous offrir sa recette d'un 31 décembre réussi. C'est une préparation qui est peu onéreuse, on sera aux alentours de 6 euros par personne. C'est un clin d'oeil à une soupe qui a été créée par Paul Bocuse en l'honneur du président de la République Valérie Giscard d'Ester en 1975 qu'ils avaient appelé la soupe VGE. Et pour cette recette de réveillon présidentiel, notre chef commence par découper trois boudins blancs. Là, je poêle les morceaux de boudin juste pour leur donner une petite coloration. Ça fait maintenant 40 ans que je fais de la cuisine et le seul endroit où je me sens bien, c'est dans la cuisine. Après avoir travaillé dans les restaurants les plus prestigieux de la capitale, Yves change de philosophie et se lance dans la bistronomie. Le concept de bistronomie, il est assez simple, c'était manger un beau mai qui va nous réjouir dans une ambiance chaleureuse, à un prix accessible. C'est aussi simple que ça. J'essaie de faire une cuisine de goût, une cuisine d'auteur, une cuisine d'émotion. Je veux que ma cuisine ne laisse pas les gens indifférents. Aujourd'hui, Yves met le goût et l'émotion au service de la tradition avec cette recette aux légumes d'antan. C'est beaucoup de racines parce que c'est la saison des racines. Alors bien sûr, il y a des marrons, des topinambours, des navets, du persil tubéreux, du citron vert, des carottes, poireaux et choux romanesco. Donc en premier, je vais mettre mes châtaignes à cuire dans de l'eau mouillante et je vais les cuire pendant 20 minutes à frémissement. Ces légumes, notre chef les a achetés avec son boudin tout près de son appartement chez un jeune commerçant adepte des circuits courts. Qu'est-ce qui fait qu'un produit industriel aujourd'hui coûte cher ? C'est qu'il y a énormément d'intermédiaires. Et au final, pour le consommateur, on sort avec un produit qui est quasiment inabordable. Moi, en tant que cuisinier, je pense tout simplement que moins c'est loin, meilleur c'est pour moi dans le sens que, que ce soit de la pêche, si c'est une pêche qui vient de Normandie ou qui vient de Bretagne ou une pêche qui vient de Norvège, il y a plus de temps pour que le poisson arrive, donc le poisson perd du goût. Proximité et surtout saisonnalité sont les gages de qualité d'un bon produit. La saisonnalité a plus qu'une certaine importance, c'est l'excellence. Pourquoi c'est l'excellence ? Il y a deux raisons. Il y a déjà une raison économique, parce que quand on achète les produits à la bonne saison, c'est là qu'ils coûtent le moins cher, et une excellence de goût. Parce que quand ils sont à la saison, c'est là qu'ils sont le plus goûteux. Cuisiner, c'est transformer une matière première fraîche. Ce qui me fait le plus de mal, moi, en tant que cuisinier et en tant qu'être humain, c'est que les gens continuent à acheter des produits préparés qui sont toxiques, il faut le dire. C'est une réalité. Donc, cuisinons du frais. En cuisine, après avoir découpé ses légumes, notre chef les plonge dans une grosse marmite. Un peu de sel et un peu de poivre. Il porte à ébullition, puis rajoute des châtaignes déjà cuites pendant 10 minutes. Il laisse l'ensemble mijoter 20 minutes. Donc, l'ensemble de la préparation a cuit 20 minutes. Je retire les marrons. Une fois qu'ils sont sortis, il faut les éplucher de suite, parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à éplucher quand ils sont encore tièdes. Notre chef rince et détaille le chou romanesco avant de dresser sa petite marmite. Donc, en premier, mes boudins. Je vais rajouter mes châtaignes. Je vais recouvrir l'ensemble de mon bouillon de légumes. Une bonne cuillère à soupe de chou romanesco. Quelques cubes de pommes grannis-miss. Une râpée de citron vert. Un petit trait d'huile d'olive. Et je dépose ma petite marmite au frigo. Le temps qu'à refroidisse. Il récupère une pâte feuilletée qu'il a achetée chez son boulanger et il la découpe à l'aide d'un bol. Maintenant, sur les bords, je dépose un peu d'œufs que j'ai battus avec un peu d'eau qui vont me servir en fin de colle. Si aujourd'hui, Yves Candeborde est un chef prestigieux, il n'en oublie pas malgré tout le sens premier de la cuisine, le partage. Comme en témoigne son choix de passer le 31 décembre auprès des plus démunis pour servir la soupe populaire. J'ai une chance de gagner très bien ma vie grâce à mon métier, de m'éclater, de me faire plaisir tous les matins. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés que moi. Donc j'allais passer un moment avec eux et essayer de leur donner un peu de joie tout simplement. Proche des gens, auteurs d'une cuisine simple et accessible, Yves n'en perd pas pour autant le sens de la fête. On va mettre l'ensemble au four. On aura une mongolfière, deux boudins blancs et châtaignes. L'ensemble va cuire et chauffer à la fois. C'est toute l'originalité du plat. Il réserve à nouveau sa marmite au réfrigérateur pendant au moins 15 minutes, mais vous pouvez tout préparer la veille pour le lendemain et la laisser reposer toute la nuit. Donc les invités sont là, le four est chaud. Il ne reste plus qu'à mettre le plat pendant 10 minutes à 180 degrés et la recette est terminée. Un joyeux réveillon, des bonnes fêtes de fête d'année et surtout un bel appétit. Alors, pour refaire ce plat de réveillon à la maison pour 4 personnes, il vous faut 3 boudins blancs, 350 grammes de châtaignes, un poireau, une pomme, un citron, un topinambour, une carotte, un navet boule d'or, un peu de persil tubéreux, une pâte brisée, cuisson au four 10 minutes à 180 degrés.